Bonjour les gens, nous sommes de retour dans l'Empire Pizza 4 Chaussures. Visiblement j'avais déclenché une guerre la dernière fois. Je vais être très franc avec vous, je ne me souviens plus vraiment pourquoi. Mais la question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'une justification pour déclarer des guerres ces derniers temps ? On a un vaisseau de colonisation qui traîne là-haut, ce qui n'est pas très intelligent de ma part. Soyons franchement honnêtes, c'est un vaisseau de colonisation de quoi ça ? Arctique. Est-il une planète arctique qui traîne dans le coin que je pourrais éventuellement squatter ? Bon ça c'est pas vraiment arctique. Si ça l'en plaît. Si ça l'en plaît. Oh la vache elle est stylée cette planète. Aride ? Ah j'ai pas de colonisation aride, c'est triste parce que putain c'est rare d'avoir une planète aussi gigantesque. Et ça c'est continentale. C'est pas mal aussi celle-là du lanc. Tim il a pas mal de bonnes planètes. Vous vous êtes les emmerdeurs qui squattent les planètes que j'aimerais bien squatter. Il y a une planète arctique là mais un petit peu pourrie. On va dire ça comme on le pense. C'est un petit peu pourravissime. C'est chez moi ou c'est chez eux ça ? Chez eux. Ça va pas être chez eux longtemps mais... Ok donc ça me justifie encore plus mon objectif de vous marcher sur le visage les gars. Tout cela étant dit... Toi tu viens d'être colonisé et il te faut une armée de défense parce qu'on va bientôt faire la guerre. Je suis complète de quoi ? Je ne sais pas et je dois avouer que ça m'intéresse très moyennement. Bon bien on a trop d'énergie mais dès qu'on va déplacer la flotte je pense que le trop d'énergie va se transformer en pas assez d'énergie. Pourquoi vous améliorez sur la planète lasagne vous les gars ? Allez pizza 4 chaussures ça s'améliorera plus vite. Oui bah voilà tu déplaces la flotte soudainement de l'énergie on en a plus autant que ça les amis. En parlant de toi... J'aimerais bien déplacer mes parasites 4 chaussures qui sont adaptés au désert sur d'autres planètes désertiques de manière à ce qu'ils puissent commencer à s'y reproduire. Ça sur le long terme on aura de quoi se débarrasser des esclaves vu que les développeurs n'ont visiblement pas l'intention de patcher ce bug avant la fin de l'univers connu. Donc je pense que je vais abandonner mes ambitions d'esclavagiste parce que je ne m'imaginais pas prononcer un jour et remplacer tout ça par des robots à terme. Probablement plus valable. En réponse aux opérations que nous menons sur leur monde primitif bon nombre d'états-nations Kenjodan de Terk-Bapon provisoirement mis de côté leurs différents pour former une organisation militaire supranationale. D'après les médias locaux ce corps expéditionnaire a été chargé de défendre la planète contre des activités hostiles perpétrées par une agence alien inconnue à l'encontre de l'espèce Kenjodan tout entière. Déconcertant je ne sais pas si c'est ce que je dirais parce que s'ils cherchent les emmerdes ils vont se manger des bombes sur le coin du visage et ça va aller très vite. Allez gars vous croyez qu'on n'en a pas des gros missiles ? On en a des gros missiles on en a plein des gros missiles qui vont vous tomber sur le visage. Et puis la planète Terre-Bapon ça va être la planète Tartiflette 3 tu vois. Est-ce que tu... Est-ce que tu sais what I mean mon cher ami ? On est en train de se préparer à une guerre donc fabrique des vaisseaux en rab. On n'en a pas nécessairement besoin pour l'instant mais après nos premiers bastons on en aura probablement besoin. C'est relou à coloniser tout ça toi. Ceci. C'est stylé cette planète aussi là. C'est un peu loin de chez moi là. Tout petit peu. 924 d'influence pour la coloniser celle-là. Nice. Un petit peu éloigné tout ça. Tu sais de coloniser une planète qui est genre là-haut ça coûte combien ? 1652 là. C'est un petit peu exigeant n'est-ce pas ? Un petit peu coûteux. J'aimerais bien que tu me lâches ce putain de territoire là mon vieux. Je n'en fais rien en plus. Mon putain de tributaire. Ah je retire ce que j'ai dit. On fait quelque chose en fait. Mon putain de tributaire. J'aimerais bien la squatter cette planète parce qu'elle est plutôt pas mal en fait. Il faudrait fabriquer. Je fabrique genre une station frontalière ici histoire d'essayer de booster mes frontières sur sa gueule à lui. Parlons d'avant poste frontalier là t'as l'impression que t'en as assez mec. Là ça sert à grand chose d'en construire trois les uns à côté des autres. À un moment il va falloir que je te marche sur le visage. Ça va me faire beaucoup de peine. Ça va me faire plus mal à moi qu'à toi. Ça de manière évidemment complètement figurative. Ça va te faire beaucoup plus mal à toi qu'à moi. Ah je peux coloniser les mondes Tundra tiens j'étais pas au courant. Ah bah ce serait pas idiot de coloniser ça en fait. Ça serait pas mal en fait ça. Ah bah allez là-haut les gars. Vous allez vous coller là. On va l'appeler la planète. J'ai déjà une planète choucroute. On va dire que non. Je crois que j'ai déjà une choucroute. Choucacate, artifètes. On n'est pas à de planète choucroute. On a désormais une planète choucroute. On va bientôt avoir une planète choucroute. Arrivez-vous, améliorez-vous les fesses. Et le reste pendant que vous y êtes. Est-ce que j'ai balancé comme des craies, moi ? Je vais utiliser la quarantaine de l'information malgré le fait que ça ralentit mes recherches. J'ai vraiment pas envie que ma population change d'éthique trop violemment. Toi, tu peux vraiment plus faire grand-chose de là-haut, mon vieux. De toute façon, on va bientôt faire la guerre, donc on va avoir besoin de vaisseaux scientifiques. Amène-toi par ici. Enfin, techniquement, on est déjà en train de faire la guerre, mais... Les vaisseaux sont... Ils sont au garage en train de se faire changer les pneus, si tu veux. Des nouveaux enjoliver, voilà. Nettoyer un petit peu le tableau de bord. Remettre du liquide nettoyant. Qu'est-ce 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 que se passe ? Ah, ok, c'est des traités de migration. Je m'en fous complètement de tout ça. Ne migre pas dans l'Empire Parasite, cas de chasseur. On est un parasite. On se fait éradiquer la gueule C'est plus simple que cela les gars Les mecs contre qui je suis en guerre sont en train de signer des traités de paix avec d'autres gens Donc je pense que ça va vraiment être Ah oui ça va vraiment être la guerre la plus facile de l'univers Parce qu'ils viennent de se faire visiblement éclater la gueule par quelqu'un Du coup votre capitale elle est passée où les mecs ? J'ai l'intention de m'asseoir dessus en fait C'est qui toi exactement ? Un pack de non-agression avec eux et eux Ecoute mec tu sais quoi je suis d'humeur à faire la guerre à des gens aujourd'hui Donc tu vas être vassalisé aussi Fantastique non ? Oh qui c'est le malin qui attaque une de mes stations ? Attaque une station trop noire toi ? Je traîne dans le territoire de ce qui est visiblement mes tributaires et que j'avais complètement oublié jusqu'à leur existence Ah mec vous me faites de la peine avec votre flotte hein putain Moi je suis sympa je vous écrase et je vous permets de rejoindre la gloire de l'Empire Parasite 4 chaussures Du coup vous êtes pathétique Vous faites un petit peu la honte quoi Pas triste Euh ouais va là haut toi Ouais la flotte là ou pas ? Non t'es en train de faire un croiseur Bon bah écoute on t'améliore un autre jour parce que C'est bon me foutre de la gueule de mes alliés J'aime pas qu'on aille taper sur les gens Que je me réserve à taper N'est-ce pas ? Ce sont mes cobayes pas les vôtres Tiens Euh la planète que je viens de coloniser elle était où déjà ? J'ai oublié Ça peut être cool ici Je crois qu'elle était à l'intérieur d'un secteur du coup il va me la faire disparaître dans un secteur Euh fais voir ça toi Je vais aller dans le secteur qu'est celui-là Vous êtes en grève alors que la planète est pas colonisée les mecs c'est impressionnant Ça peut être facile tous les jours Je veux que tu reviennes par là ils ont détruit une de mes stations J'apprécie très peu Proposition d'enlèvement Parmi le Kanjodan primitif de Tergbapon nous avons identifié un scientifique particulièrement prometteur Ses brillantes recherches sont bien en avance sur celles de ses pairs Et pour certaines franchement révolutionnaires selon nos standards Bien que ses travaux constituent un atout pour le Kanjodani Son potentiel est gâché par leur civilisation araillérée Au sein de nos laboratoires avancés ils pourraient pleinement s'exprimer Il s'agit d'un sauvage où orchestrer son enlèvement Écoute on m'attend lui Qui apparaît drôle T'inquiète 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 Elle est où la flotte hostile La flotte hostile est en train de foutre le camp La queue entre les jambes Elle est en train de détruire une flotte de transports Là c'est un petit peu pathétique Bien Et où toi t'es là ? Une brissée Une brissée T'envoie genre là-haut Est-ce que tu peux nous fabriquer une station trop de verre ? Ne serait-ce pas le concept Pamplemousse Qui se trimballe sur mon territoire Sur mon territoire Sur le territoire des gens que je suis en train d'envahir Enfin bon c'est Je parle un petit peu au futur n'est-ce pas ? On se comprend On se comprend très bien les amis Un déstabilisateur quantique est quasiment fini Pas que j'en ai vraiment besoin pour l'instant Le canon gosse il m'intrigue Parce que je pense qu'il va être pas mal Il a l'air d'avoir une portée de bouffe également si tu l'utilises sur les gros vaisseaux Je pourrais me faire des gros vaisseaux snipers Ça pourrait être drôle Enlèvement réussi Nos agents ont réussi à enlever le scientifique de Terckbackpont Une de nos navettes au sol a intercepté son véhicule motorisé alors qu'il rentrait du travail tard dans la nuit Et l'a neutralisé à l'aide d'une charge électromagnétique Oh ça fait très David Vincent cette histoire Momentanément paralysé le scientifique a été transféré à bord de la navette Et les souvenirs de son garde du corps ont été effacés Nous pensons réussir à convaincre ce brillant scientifique de travailler pour nous Excellent Il a déjà rejoint notre... Tempire ou pas ? Ah ouais tiens le voilà Et il est effectivement très doué comme scientifique Quel de vous est naze ? Tiens toi t'es naze Remplacé par un type avec une chouette barbe Fantastique tout simple Construction complete Construction complete Transport emmenez-vous On bouffe quand même masse énergie quand la flotte est en mouvement des langues Je pense que c'est pas étonnant avec le malus de moins 30 mais... Pas rassurant non plus tout seul Vous aimez les barbecues les gars parce qu'on est en train de cramer votre planète Vous avez pas mal d'armées là Vous aimez des armées d'esclaves au passage La ironie de votre sort ne sera probablement pas perdue Ferme tes birg elles s'appelle ta planète c'est très inspiré mon vieil On peut les améliorer les flottes de transport ? Ouais faudrait que je les améliore Si elles bougent un petit peu leurs filles en pleuvé Terminé, déstabilisateur quantique Chant de condensateur Je m'en fous un peu Recharger le bouclier plus vite Je trouve pas que ce soit super intéressant en fait Il se recharge déjà largement assez vite Débloquer ça Enfin je trouve des moins qu'il se recharge déjà largement assez vite Pamplemousse confédération et pamplemousse conceal qui se font la guerre Jeter des pamplemousse dans la gueule jusqu'à ce que quelqu'un décide d'un vainqueur Ah vous étiez nombreux à défendre votre planète Mauvais mais nombreux Pendant que t'es là toi Tu as bombardé celle-là Parce qu'honnêtement je vois pas de raison de me Priver Ah et nous nous sommes ici Attention trou de verre histoire de circuler Une vitesse élevée dans les environs On orbite mec La prochaine cible Il y a encore quelqu'un qui est en train de déclarer la guerre aux gens avec qui euh... Ils sont en train de me friter là C'est tout amusant C'est tout amusant La toi que je veux c'est l'autre qui est en dessous mec Et là vous êtes vraiment pas assez nombreux les amis Hein ? Nous avons débloqué les expressions génétiques ciblées Ça va nous permettre de gagner des modifications plus avancées Et la cavalerie Xeno également Ce qui est un petit peu mourir de rire Terme hydroponique 3 J'en ai vraiment pas besoin Habitabilité plus 1% Ce serait toujours bon à prendre Limite de secteur plus 1 Pour l'instant c'est pas vraiment un souci je dois dire Cité en leader et coup de recrutement des leaders J'en ai plein des leaders Bah je vais rechercher le bonus d'habitabilité Je pense que j'ai vraiment pas besoin du reste Pour l'instant du moins Et ça c'est fait On va aller dire bonjour à votre capitale désormais Histoire de On est à 54 sur une de nos guerres et à 33 sur l'autre Celle-là je crois qu'elle a des objectifs de guerre élevés par contre Elle a 100 Il va falloir foutre la merde sacrément longtemps Son territoire avant de D'où tu t'attaques à mes stations de trous de verre que je viens de construire toi ? Espèce de petite grotte Quel droit te permets-tu ? La flotte à 2,9 000 Hostile Fleet Hostile Fleet elle va découvrir que c'était pas une bonne idée de venir dans le coin C'est pas bon quoi on a envoyé des chasseurs par là mais écoute C'est pas bon Nous qui balançons le gigantesque laser rouge Vraiment surpris dans l'absolu Vous êtes qui vous les gars ? Vous êtes où là ? Sin Imperium Ah c'est bon Vous avez des alliés les mecs ? Ah oui vous avez des alliés dangereux vous par contre Vous faire la guerre oui Et vous faire la guerre pendant que je suis en train déjà de me friter contre 50 personnes Peut-être pas Dangereux Vous êtes dans le bon système là les gars ? J'ai l'impression T'as du mal toi parce que je la démolirais bien ta flotte là je dois dire qu'elle est très attirante Absolument aucune raison de le faire mais Ça m'arrête pas habituellement donc On peut pas faire une reconnaissance de ce système là-dedans tu ? Trop fainéant les mecs C'est parti Bien défendu ou pas ça ? Non pas du tout Donc ça va être une prise relativement fastache Travail Il y a 76 sur notre deuxième guerre C'était combien mon objectif ici ? 30 ouais donc on est vraiment pas loin là pour le coup Est-ce qu'on va essayer de finir ça ? Vite fait bien fait Et ensuite je m'occuperai de ma première guerre Les choses dans le désordre C'est pas trop grave du moment que les choses sont faites n'est-ce pas ? Par contre vous aurais pu choisir une couleur un petit peu plus Différente les gars ça va être un peu difficile De voir où la flaque de vomi commence et où le Le carburant pour fusée s'arrête Le carburant pour fusée s'arrête Qu'est-ce qu'il se passe ? Faction de population puissante Tout ça Indépendance du secteur qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Tu te fous de ma gale là ? Un comique mon vieux ? Hein ? Comment allez-vous chers et estimés voisins ? Bon timing la sauvegarde là, bon timing Ils sont sauvés c'est même pas drôle Cela dit on est en train de les suivre donc c'est pas un soucis Oh bah vous avez pas choisi le meilleur endroit où allez vous planquer les amis Ça je peux vous le dire en tout cas Je peux aisément vous le dire ça Vous avez suffisamment de bouffe ? Mec oui C'est pas beaucoup de population par contre Ce qui est un petit peu embêtant J'aimerais bien ajouter un secteur cette planète mais En attendant que la population soit suffisante ça va être un problème Voilà Qui est-ce qui ose attaquer un de mes vaisseaux scientifiques ? Ça va très mal se passer pour vous si vous faites ce genre de choses les gars J'ai beau avoir très peu d'intérêt pour la survie de mes scientifiques Les vaisseaux c'est pas gratos tu vois Quoique c'est quasiment gratos honnêtement L'esclaves qui se tire je m'en fous toujours autant A la limite ça m'arrangerait presque maintenant J'ai un petit peu abandonné l'idée qu'un jour ce jeu sera patché pour corriger ce problème d'esclaves Donc Oulà Oui il y a un esclave qui s'est tiré à un endroit où il y avait de la bouffe qui était générée Pas l'intelligence de votre part les mecs au passage de laissez-vous Chers et estimés collègues mourir de faim Esclaves Je vais les purger tous les esclaves comme ça vous arrêterez de me casser les bons becs avec votre Politique d'émancipation les mecs Quoi pour y aller exactement ? Combien il me reste de 9 flottes d'invasion Peut-être être un peu ric-rac pour prendre les autres planètes je pense Eh non vraiment perdre votre temps à affronter des stations de trous de verre les mecs c'est Super investissement Vitesse d'exploration je m'en fous un peu Metteur électrique ça pourrait être drôle L'assistance de recherche améliorée pourrait être pas mal aussi Ca on verra plus tard pour l'un Pour le reste, t'es où toi ? Faisez moi ça C'est pas la bonne guerre mais c'est pas grave Je devrais séparer ma flotte en deux et aller m'occuper des deux objectifs de guerre en même temps en fait Je pense que ce serait complètement faisable en plus Ah un vaisseau scientifique Ils sont en train de se friter contre quelqu'un d'autre en plus Des intellectuels mes adversaires Tropical il a pas l'air trop pourri en plus comme monde tropical là Attends qu'elle se finisse cette guerre parce qu'elle commence à nous coûter cher en énergie C'est vraiment pas bon en fait L'énergie c'est pas notre ressource la plus Elle a moins taxé disons Dire la plus riche techniquement on est bon en énergie C'est juste qu'on Mange moins 30 dans la gueule Parce que le jeu est stupide Je doute beaucoup que ça m'apprenne grand chose sur le plan de la recherche mais bon On apprend On va pas finir de rechercher ça Probablement parce qu'il y a cette flotte de merde qui se trimballe depuis tout à l'heure Voici moyennement que cette flotte de merde se trimballe depuis tout à l'heure T'as fini tu peux commencer à bosser là dessus aussi toi mon bien Partachez vous les efforts les gars Entrez à cheeseburger mais écoute tant mieux pour Watts On voit d'où qu'il est attaqué exactement Ah ils ont reconstruit leur spatioport ces abrutis On va pas nous casser ça toi Ah hostile fleet engaged mais c'est toutes les flottes que je veux pas que t'engage que t'engage mon bien Il est temps d'arrêter ces conneries Bombarder cette putain de planète Vous avez pas inventé la poudre les mecs hein pire Je vous demande d'aller faire un truc et vous faites tout Sauf le truc que je vous demande d'aller faire T'heureusement tu te bats contre une station de route vert là oui c'est une Super utilisation de ton temps une fois de plus mon vie Station under attack Je pense un peu à me saouler je crois qu'il va falloir que je leur explique ce que je pense de leur comportement là C'est un petit peu à me fatiguer De beaucoup même On est en train de faire une pause quiz casse Chez nos chers et estimés voisins Enfin alliés parce que c'est pas vraiment nos voisins System survey complete On est à 84 toi il sera temps que tu lâches l'affaire mon vieux Alors acceptation moins deux Qu'est-ce qu'il m'insulte là ? T'as raison Sulte le mec qui est en train de te marcher sur le visage C'est sûr que ça va rater la botte Ils sont en train de signer les traités de paix avec tous les gens contre qui ils sont en guerre en plus Donc pourquoi ils font autant les malins On a peu eu assez de force d'invasion pour prendre des planètes par contre C'est un peu le problème lorsque tu fais 50 guerres à la fois C'est un peu difficile Entretenir tout ça sur le long terme Il y a quelqu'un qui n'aime vraiment pas mes vaisseaux scientifiques Voilà victoire Une bonne chose Qui en est-vous ? Toi t'es où mon vieux ? T'es là Il va vraiment être temps que tu nous foutes la perte ces quatre Toi mon vieux ? Dommage pas mes vaisseaux ? Je viens de vous demander de me battre en retraite les gars Ce serait cool si vous pouviez le faire Non ? Vous avez décidé qu'aujourd'hui il n'y avait pas de retraite ? Mais écoute c'est pas grave Vous allez prendre votre retraite dans l'espace du coup C'est pas un soucis Je pense que ça se bug parfois Que les vaisseaux de transport refusent de prendre leur retraite Mais c'est vraiment très agaçant Donc ils continuent à les suivre et à les attaquer à chaque coup Cela dit là j'ai des renforts qui arrivent Ça devrait le calmer un peu je pense Je vous espérais en tout cas Et vous réparer vous Eh ouais ! Ouais Il est assis au scientifique qui vient de se faire assassiner Pas grave on va en refaire un Passage détruis moi cette putain de station trop de verre Parce qu'ils commencent vraiment à me casser les burnes là mec Merci ! On réussit à se sauver encore ou pas ? Bon les mecs c'était drôle 5 minutes votre résistance là mais ça commence à être un peu agaçant donc je pense que je vais Adopter une stratégie un petit peu moins Interplay J'ai commencé à sérieusement me casser les burnes Si vous voyez ce que je veux dire Il y a déjà pris le nouveau vaisseau scientifique ? C'est rapide cette tonnerie Euh toi t'as rien à faire Ouais Il arrive ça arrangera personne donc c'est pas grave On reste dans le coin de Si on cherche ça Toi qui tu te frais de toi contre la moitié de l'univers C'est pas grave Ça je suis l'affichage de la faction de la planète Je pouvais arrêter de bugger ce serait cool Elle appartient pas aux parasites 4 chaussures cette planète a priori Situation log updated Ouais reste dans le coin toi tu vas servir à protéger le vaisseau scientifique qui passe par là Et en orbite Ah les bombardements ça va une vitesse maintenant c'est violent des langues Ça devrait pas être un problème de la prendre je pense Ils ont pas mal de défenses mais Ça ne vaut pas mes troupes d'élite D'élite dont je rousse même Je crois qu'il y en a une partie qui est un petit peu endommagée de mes troupes d'élite dangereuse Cela dit on est quand même largement plus puissants que Terminé on est à 71 Distance de recherche avancée Délai de construction je m'en fous Laser gamma ça pourrait être cool Vitesse de développement de la colonie pourrait être pas mal C'est vrai que La population est pas très branchée croissance et compagnie ça pourrait leur être utile Là s'il est renvoyé au spatioport on va soigner les troupes qui sont à bord au pas Et il a l'affiche que ce sont mes planètes alors que c'est vraiment pas le cas du tout C'est quand même un petit peu pourri de bug récemment ce jeu J'ai l'impression que plus le patch est Plus il a besoin de patch Ils ont toujours pas été analysés ces débris là vous touchez la nouille les mecs ou C'était fort quoi quand même Une seconde, deux secondes Je sais pas si vous allez avoir besoin de bouffe mais je vais quand même vous en donner au cas où Ici il me semble que je voulais mettre un centre d'alimentation D'accord si t'as rien à faire toi file un coup de main mec Clairement du boulot ici T'es qui toi pour m'insulter exactement ? Jabani d'Imperiam Ah c'est mon T'es un comique mec T'es mon tributaire et tu crois que tu peux faire le malin ? Un de ces jours je vais décider d'aller venir poser mon pied sur ton visage et tu vas pas comprendre ce qui t'arrive Ça m'arrangera en plus parce que t'as certaines planètes qui m'intéressent Debris analysé Debris analysé C'est tout le flotte là C'est où les fesses les mecs ? Et je sais j'ai trop de minerais C'est pas un gros soucis Debris analysé Ça va me permettre d'apprendre quelques trucs cette petite guerre là En tout cas eux ils défendent bien leur planète dis donc Pas avec des bonnes troupes mais au moins ils ont de la quantité quoi Bon maintenant je peux faire de la cavalerie Xeno mec tu peux pas test Ça va me servir à grand chose mais Objectif elle-même et le résultat aussi Qu'est-ce qu'il trace d'autre comme planète que je puisse ruiner toi-même ? J'ai l'impression qu'il trace grand Ah bah si il trace des trucs là Cool Je vais finir de casser tout tes jouets Débloquer la colonisation des mondes continentaux m'intéresse beaucoup Parce que j'ai plein de planètes continentales cool dans ma région Et maintenant que je peux modifier mes populations C'est devenu vachement plus intéressant que ça l'était jusque là Tu as raison ouais courait devant une flotte à 52 de puissance d'attaque Vraiment une riche idée T'es où toi là ? Ah t'es là Plus c'est cool parce qu'avoir ces idiots là comme vassos ça va me permettre d'installer des stations trou de verre Qui me permettront de couvrir le territoire de De mes voisins du dessous qui me cassent bien les bons becs depuis un bon moment Donc c'est pas nécessairement une mauvaise chose tout ça Le gars je veux pas critiquer Voilà C'est exactement ce que j'allais dire Toi tu peux rentrer à la maison de soigner Toi tu peux rentrer à la maison aussi Viens nous rechercher ceci Est-ce qu'il reste des trucs à rechercher dans le coin ? Oui Profitez-en pendant qu'ils sont encore là Si il y a déjà quelqu'un dessus Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à rechercher Excellent Toi t'es mon vassal Toi t'es mon vassal Toi t'es mon tributaire je crois Non t'es mon vassal aussi, excuse-moi Bah il me semble que toi tu vas être notre prochaine cible logique mon vieux T'es un allié puissant mais Quelque part t'es un peu une merde Et eux c'est un peu des merdes aussi Donc le seul qui m'inquiète c'est ton allié puissant Donc je pense que tout ça pourrait nous Servir A l'avenir Servir beaucoup même Ce serait même pas mal du tout tout ça Là mine de rien j'ai pas un territoire très grand mais j'ai une influence assez importante parce que Eux ils sont à ma botte, eux ils sont à ma botte, eux ils sont à ma botte, eux aussi C'est plus que cette grosse flaque verte là qui m'emmerde mais ça c'est qu'une question de temps Le problème c'est que comme c'est pas moi qui les Occupent directement tous ces territoires ça considère pas que C'est nécessairement mon territoire Et du coup On va pas augmenter la capacité de ma flotte Ce qui est probablement ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle Boosté la capacité de ma flotte lorsque je vais faire la guerre à eux là ça va être très important Eux ils sont vraiment plus puissants que moi Ok ils sont moins puissants que moi à l'heure actuelle Ils doivent avoir Morflé pendant une guerre je pense Faudra que je surveille d'ailleurs les messages de guerre Parce que si jamais ils se font attaquer les Multics je vais Je vais débarquer A une vitesse affolante sur leurs fesses pour profiter du fait qu'ils sont occupés ailleurs je pense Parce que pour le coup si j'arrive à me les faire ce serait très cool Le problème c'est que je pourrais pas les vassaliser leur territoire est beaucoup trop grand Mais si je leur grignote quelques planètes et que je leur tabasse suffisamment les doigts pour qu'ils me Toute la paix sur le long terme ça veut dire qu'après Le buffet à volonté est ouvert sur les idiots verts du dessous là Et les idiots verts du dessous pour ne rien vous cacher ça fait un moment que je veux me les faire donc Ça arrangerait beaucoup de pouvoir faire ça maintenant Et t'as vraiment un bug avec l'affichage des symboles là Parce que visiblement cette planète appartient aux gens que je viens de conquérir La planète frite Ce qui est pas très logique pour une planète océanique mais peu importe c'est pas comme si la logique nous avait arrêté par le passé Est-ce que je peux améliorer votre capital à vous elle est déjà améliorée ? Vous êtes combien ? Vous êtes 5, 6, 7, il vous faut encore 3 personnes Sans pouvoir améliorer davantage Ça va prendre un certain temps tout ça Alors que je fasse une sérieuse phase de Nomenclature Parce que j'ai colonisé et chopé pas mal de planètes ces derniers temps Ça fait assez de nomenclature et ça m'embête un peu Donc monsieur, vous avez des esclaves ou pas vous les gars ? Oui vous en avez ce qui est problématique C'est-à-dire que je peux pas vous coller dans un secteur Dang hot dog Ça c'est quoi ? Je m'attire entre la micro planète Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe chez vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Effectivement bien C'est cool Ici j'ai cette planète là Ici on a clairement pas assez de population Capital est une capitale donc c'est cool Vous avez des armées de défense Chouette Tu vas être la planète quoi toi Déjà une planète Tortilla je crois Déjà une planète Quessalia J'avance d'avoir un petit peu beaucoup de planètes Et puis beaucoup de nomenclature qui me vient à l'esprit là Tu vas être la planète Steak Et tu vas être également le système Steak Parfait C'est la planète Choucroute donc on va renommer le système en système Choucroute Malheureusement vous allez pas avoir grand chose de très intéressant pour l'instant Je vais pas pouvoir améliorer manuellement votre capital Est-ce que je peux t'enlever du secteur facilement toi ? Oui Peut-être pas la pire des idées de l'eau Je vais attendre qu'ils aient plus de population Mais à terme je vais l'enlever du secteur De manière à pouvoir améliorer tout ce qui s'y passe Parce que c'est vraiment très agaçant d'avoir un Faire ça à la main C'est la dernière planète que j'ai Non c'est pas la dernière planète que j'ai colonisé Ça c'est une planète que j'ai volée aux Précédents habitants du coin En grève ce qui est un peu relou Vous avez des armées de défense Vous avez un spatioport Vous avez assez de bouffe pour tout le monde C'est la teuf C'est pas ce bouton là que je désirais Presser Euh J'ai une planète cassoulet Pour nous les vraies questions Je crois que j'ai déjà une planète cassoulet On va t'appeler cassoulet J'en ai déjà une de planète cassoulet Celle-là Tartiflet Ah non faut croire que j'avais pas de planète cassoulet Tiens Bon c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus logique D'avoir une planète cassoulet qui est océanique Mais bon Je sais pas on s'en fout un peu Euh Il faut que je renomme le secteur Le système aussi pardon Excellent On a renommé tout ça On a renommé ça aussi Parfait Comme ça c'est un petit peu plus clair Cette planète-là j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle entre dans mon territoire Si tu veux ce serait vraiment cool Bah apparemment elle est dans mon territoire Et bah celle-là je pense qu'on va se la coloniser C'est une petite planète Arctique Bon pas fantastique mais qui est en plus pas Coupée du tout donc j'ai envie de dire pourquoi se prévait Un petit vaisseau de construction non Colonisation pardon Nous voulons de l'Arctique Xénophobe et militarize Fantastique Exactement ce que je veux Tout le monde a des armées de défense des fois que les esclaves décident de se fâcher Un petit patient ils sont relots mais je peux malheureusement rien faire face à eux donc Ouais honnêtement pour l'influence que ça à tout ça je trouve que c'est quand même super coûteux Pour pas grand chose Gestion de faction Toujours pas améliorer vous les mecs ? On va vous fusionner tous les deux je vois pas trop d'intérêt de pas le faire J'aime pas ce que tu foutais là toi mais vas-y éclate toi Ah ok c'est le territoire de mes De mes vassaux Ils ont une jolie couleur je trouve Espèce de Violet très céleste là il est plutôt classe Je dois avoir de quoi faire de nouveaux rivaux au passage vu que j'ai écrasé la gueule à quasiment tout le monde Tu veux être mon rival toi ? Ouais ça va pas me donner beaucoup d'influence Le problème c'est que j'ai plus grand monde autour de moi là que je peux déclarer en tant que rival Pas mal rentable Ils sont très dangereux cela dit donc c'est pas étonnant que ce soit rentable Vous êtes toujours alliés avec Multix hein Et lui il commence à être vraiment très très effrayant quand même ce joyeux de rille Il commence à être très très effrayant Il y a qui c'est qui a gagné la guerre entre les pamplemots d'ailleurs ? Personne ? Bon je peux conclure un pacte avec toi tiens Enfin pourquoi je le ferais mais Ils aimeraient se rapprocher de nous tiens étonnant Probablement parce qu'ils sont dans la cosmomère Je pense Probablement Parce que ça les arrangerait bien d'avoir un allié peut-être un petit peu moins Pathétique que les leurs à l'heure actuelle Ouais ça ça m'intéresse Choper les mondes arides vu que j'ai pas mal de monde avec la Sensibilité désertique en plus ça demande pas vraiment de modifications génétiques donc Plutôt utile tout ça Elle était où déjà la super planète désertique ? Qu'est-ce que ça m'agace qu'ils soient ici alors que Ils ont des planètes de ouf là qu'ils occupent pour rien Il me semble qu'elle était dans le coin Bon celle-là elle est bien aussi les dents Je m'en rappelle plus où elle était mais il y avait une super planète désertique Ah la voilà ! Là c'est... Non elle est aride ouais mais celle-là elle est vraiment cool il va falloir que je la choppe C'est cool qu'on puisse développer enfin la Colonisation des planètes arides Ça va nous être très serviable tout ça T'as rien à faire toi mon vieux T'as fini d'explorer le territoire de tous nos vassaux Non ? Eh bien écoute monte dans ton vaisseau et va jeter un coup d'oeil à nos vassaux Je crois que je suis extraordinairement fier de cette blague Euh... Fort bien Je vais attendre de remonter un petit peu dans Ma quantité d'énergie avant de commencer une autre guerre parce que Quand les guerres se prolongent mine de rien le moins 50 que je me bouffe à chaque coup que ma flotte est en mouvement c'est Un petit peu problématique Ok Alors vaisseau de colonisation... Toi, l'instant était d'aller là-bas Euh... Ici c'est bien, ici c'est bien aussi Ici c'est bien également Et il y a tout qui est bien en fait ici Tout qui est très très bien dans le coin Ça va être très relou à gérer à travers les secteurs toutes ces planètes mais bon c'est pas grave je ferai avec Bon je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Stellaris surtout qu'il y a un relou qui arrête pas de m'appeler au téléphone et qui a pas compris au bout du troisième vent qu'il s'est pris que j'avais pas l'intention de répondre Quoi qu'il arrive, la prochaine fois je pense qu'on va essayer de se morfler l'empire qui est en bas là Histoire de déranger eux et en fait notre objectif principal ce sera eux et on va le déclencher par là Parce que si j'attaque directement Multics ils amènent également eux là-haut qui sont un petit peu trop dangereux pour moi là Alors que si j'attaque le Sin Imperium je ramène que Multics Ce qui m'arrange beaucoup donc je pense que ce sera mon prochain objectif et on espérera évidemment qu'un jour Paradox décide à patcher le bug de l'esclavagisme Malgré le fait qu'ils ont visiblement l'intention de ne jamais le faire Allez, ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance